Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, a tenu à représenter l'organisation au dernier One Forest Summit à Libreville au Gabon et par la même occasion resserrer les liens avec le président gabonais Ali Bongo Ndimba autour de partenariats et coopérations dans le secteur des énergies, notamment le domaine de l'hydrocarbure et de la lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, le Commonwealth représente 56 pays, c'est pratiquement un tiers de la population mondiale et 2,6 milliards de personnes de moins de 30 ans. Nos pays sont tous très affectés par le changement climatique dont nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. C'est donc très important pour le Commonwealth d'être ici. L'investissement pour la préservation de l'environnement, des forêts et des écosystèmes préoccupe nombre d'États africains. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, la secrétaire générale du Commonwealth relève qu'un financement de 4 000 milliards de dollars serait nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre des résolutions de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Documents qui constituent avec l'agenda 2030 des Nations Unies le plan d'action pour éliminer l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et protéger la planète. Dans le Commonwealth, nous avons créé une charte des terres vivantes qui sera une opportunité pour nous de renverser le changement climatique que nous avons créé à travers le monde. Cela permettra inévitablement de créer plus de diversité dans la biosphère. Il est très important de la faire et d'impliquer nos économies dans ces nouvelles technologies à notre portée. Recouvert à 88% par la forêt équatoriale, le Gabon est l'un des grands poumons de la planète et une véritable opportunité quant au marché du carbone. Le pays d'Afrique centrale absorbe chaque année près de 140 millions de tonnes de CO2, soit le tiers des émissions déchargées par la France sur la même période. Impliqué depuis 1989 dans l'action climatique, le Commonwealth accompagne les États dans leur lutte contre le changement climatique. Le pays d'Afrique centrale, 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 le pays d'Af